Légumineuses La FAO parle de leurs bienfaits La FAO et le ministère de l'agriculture n'ont pas oublié de marquer la journée internationale des légumineuses qui a été célébrée hier. Ce type de denrées désigne un type de culture récoltée dans le bûche d'obtenir des grains secs. Les haricots secs, les lentilles et les pois sont les types de légumineuses les plus connus et les plus consommés. Le représentant résident de la FAO à Madagascar, le docteur Mbouli-Charles Boligo, nous énonce les bienfaits de ces légumineuses. Vous savez, dans les légumineuses, on a des protéines, on a des acides aminés, On a de l'amidon et c'est, comment dirais-je, des carbohydrates de très bonne qualité. Vous savez qu'on a du fer, du maïsium, on a du zinc, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments nutritifs dans les légumineuses qui en font des aliments absolument complets, à tout point de vue. Et quand on a tous ces éléments à travers son alimentation, il y a des bénéfices très nets. La santé intestinale s'améliore sensiblement. On peut réduire des problèmes comme l'obésité et le surpoids. On peut contribuer à la réduction du cholestérol. On peut réduire les maladies non transmissibles comme les maladies cardiaques, le diabète, ainsi de suite. Donc, ça n'a que des avantages sur le plan de la santé. Même pour les animaux, les légumineuses sont une bonne source d'acides aminés d'origine végétale. Allons maintenant du côté de l'environnement. Vous savez, pour cultiver les légumineuses, on a besoin seulement de la moitié de l'eau qu'il faut pour d'autres cultures. Et parfois, ça peut descendre jusqu'à un dixième. Et donc, c'est bon pour l'environnement. Mais il n'y a pas que ça. Les légumineuses ont des propriétés fixatrices d'azote. Et quand ça fixe l'azote, cela signifie que ça réduit la nécessité d'utiliser des engrais azotés, qui sont polluants, qui produisent beaucoup de CO2 et qui, donc, contribuent à salir notre environnement, si je peux utiliser ce mot. Et donc, si vous regardez très bien, les légumineuses, en plus, il faut que j'ajoute un élément. Les légumineuses enrichissent le sol. Ça enrichit le sol. Ce qui signifie qu'après avoir cultivé les légumineuses, on peut cultiver beaucoup d'autres choses tout de suite après. Alors que pour d'autres cultures, après la recorte, il faut beaucoup de traitement pour que le sol soit encore prêt à accueillir et à produire autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !